salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo grâce à gus 92000 qui m'a donné donc l'information un tuto astuces grâce à une mise à jour vous allez voir que android se met de plus en plus à jour et rend l'accessibilité encore plus grande aujourd'hui et cette vidéo est tournée grâce à gus 92000 comme quoi sur la team vision on communique tous ensemble entre les abonnés la chaîne vision high tech sachez qu'on arrive aux 42000 abonnés bientôt continuez à m'encourager en vous abonnant et en likant c'est ce qui fait monter la chaîne dans youtube et c'est super important merci encore à toi gus 92000 on est parti donc pour ce tuto astuces comment donc utiliser sélectionner pour prononcer alors comment utiliser sélectionner pour prononcer et ses nouvelles fonctions c'est parti dans cette vidéo voilà donc bienvenue sur la chaîne vision high tech la chaîne des nouvelles technologies accessibilité et tout type de déballage de démonstration et de présentation sur les google hommes etc on va donc approfondir cette mise à jour ce petit tuto astuces sur sélectionner pour prononcer cette fonctionnalité vous allez la trouver dans paramètres et dans accessibilité on va tout de suite y aller c'est parti ouvrir les paramètres paramètres mise à jour d'une accessibilité une fois que vous êtes entré dans accessibilité vous allez tout en bas service installé sur service installé et si elle fonctionne de votre côté surtout n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires pour justement encourager les personnes à utiliser cette fonctionnalité alors cette fonctionnalité sélectionné pour prononcer sélectionné pour prononcer pour qui pourquoi alors bien sûr pour utiliser cette fonctionnalité il faudra être malvoyant puisque on va faire de la sélection de texte donc il faudra voir certains endroits que l'on veut écouter on pourra être une personne par exemple ayant besoin de lecture une personne en situation de handicap de dyslexie par exemple une personne qui a du mal pour l'instant à comprendre le français ou qui débute dans la lecture en français et pourra donc sélectionner le texte et écouter ce texte sans aucun problème donc ça peut concerner beaucoup de personnes ça peut concerner aussi les seniors qui ont un qui ont un smartphone sous android et qui ont quelques petits problèmes visuels ils pourront donc s'apercevoir que cette fonctionnalité fonctionne partout sur le téléphone ça fonctionne sur l'écran d'accueil dans le web dans les applications partout 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 et cette mise à jour a apporté une grande nouvelle fonctionnalité que l'on va détailler tout de suite sélectionné pour prononcer c'est vraiment le top on va tout de suite voir comment l'activer sélectionné pour prononcer et activer interrupteur on l'active ici paramètres on a ce bouton paramètres qui nous intéresse mais on va tout de suite écouter ce que va nous faire sélectionner pour prononcer lorsque le service sélectionné pour prononcer est activé vous pouvez appuyer sur les éléments affichés à l'écran pour en obtenir une description vocale lancer sélectionné pour prononcer ensuite appuyez sur un élément de l'écran comme du texte ou une image pour sélectionner plusieurs éléments fait glisser votre doigt sur l'écran pour écouter une description de tous les éléments à l'écran appuyer sur le bouton de lecture sélectionner du texte apparaissant dans le viseur de l'appareil photo pour en obtenir une description vocale c'est pas génial ça paramètres et c'est là que la mise à jour rentre en jeu puisque c'est dans les paramètres de cette fonctionnalité que l'on rencontre les deux nouvelles fonctions super sympa lire en arrière-plan fonctionnalité expérimentale le service sélectionné pour prononcer continuera à lire les éléments sélectionnés si vous changez d'écran ou d'application activer interrupteur c'est assez sympathique cette fonctionnalité puisque vous allez pouvoir aller sélectionner du texte dans le web et repartir faire une autre chose tout en écoutant ce que vous avez sélectionné et ici écoutez ça lire le texte sur les images fonctionnalité expérimentale appuyé sur le texte qui apparaît sur une photo dans le viseur de l'appareil photo pour qu'il soit lu à voix haute activé interrupteur et ça c'est franchement super génial puisque on n'aura plus besoin de télécharger des applications d' ocr puisque maintenant l' ocr est intégré grâce à cette fonctionnalité alors tester cette fonctionnalité franchement et faites moi un petit retour dans les commentaires ça m'intéresse vraiment si vous avez un autre téléphone qu'un samsung d'ailleurs cette fonctionnalité est présente depuis un certain temps sur android lorsqu'elle n'était pas présente elle était téléchargeable sur le play store donc regardez si vous avez la possibilité de le télécharger si vous ne l'avez pas une fois tout ceci intégré vous avez donc tout en bas dans votre barre de menu les différents boutons tactile accueil retour et applications récentes et juste à la droite tout en bas à droite on a le bouton accessibilité accessibilité touche et ce bouton accessibilité renferme bien des secrets c'est pour ça que si vous voulez continuer à recevoir les vidéos de la team vision de vision high tech n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne puisqu'on va retraiter différentes vidéos sur ce bouton il ya pas mal de petites choses super intéressantes qui sont apparus aussi bien par rapport justement aux samsung et d'autres téléphones et on va traiter ce petit bouton dans une autre vidéo on va passer donc aux techniques on va passer maintenant à la pratique et on va voir comment ça se passe lorsqu'on prend une photo et comment fonctionne c'est sélectionné pour prononcer c'est parti on y va voilà donc quand on a tout mis en place ce bouton accessibilité on tape dessus on peut s'apercevoir qu'un menu vient d'apparaître désactiver sélectionné pour prononcer touche désactiver pour prononcer démarrer la lecture en continu touche on a donc le bouton démarrer la lecture en contenu et le bouton développer pour utiliser cette fonction malheureusement comme je vous ai dit il faudra être malvoyant et ne pas utiliser le voice assistant je vous l'enlève on va écouter ce qui se passe le voice assistant a disparu si on développe en développant la barre on peut s'apercevoir qu'on a un bouton moins avance rapide lecture pause retour rapide lecture pause avance rapide et un bouton plus ce bouton plus et moins permet d'augmenter ou diminuer le rythme de la lecture de la synthèse vocale et on peut avancer rapidement dans le texte ou reculer rapidement dans le texte ça c'est vraiment génial gros point positif cette fonctionnalité comme je vous ai dit fonctionne partout sur l'interface par exemple si je rentre dans une application une fois dans cette application vous allez voir que sélectionner pour prononcer peut être utilisable partout sur le smartphone ou votre tablette bien sûr tournant sous android une fois qu'on est rentré dans une application on va aller sur le bouton accessibilité et voir comment l'utilisent je vais sur mon bouton sélectionner pour prononcer et maintenant ici je vous montre en gros je sélectionne 2 emails 3 presse 4 radios musique 5 tv vidéo 6 livres cette vie pratique 8 loisirs culture 9 commerces en ligne 10 mon compte paramètre lorsqu'on veut l'arrêter on peut retaper sur le bouton accessibilité on peut par exemple aller sur le web et on va écouter ce qui se passe sur le web une fois qu'on est rendu sur le web on tape sur le bouton accessibilité et maintenant on entoure le texte on a envie d'écouter onglet du volet latéral fonctionnalité clé clic tout collapse hyperface 5g les galaxy s 20 s 20 plus et s 20 ultra sont commercialisés en version 5g vous pouvez télécharger et profiter de vos séries préférées en un clin d'oeil 1 mais aussi partager vos mots voilà donc là on était sur le web donc ça veut dire que on a de plus en plus de facilité en tant que malvoyant à naviguer sur un android en sélectionnant du texte pour qu'il nous soit lu maintenant on part sur la grosse mise à jour on part sur l'appareil photo et on va voir par exemple une prise de photo j'ai déjà pris des photos je vais vous faire écouter le résultat ce qui veut dire que aujourd'hui n'importe quel pdf vous pouvez prendre en photo l'écran de votre télévision l'écran de votre pc et grâce à ceux ci vous faire lire l'endroit vous n'arrivez pas à lire donc j'ai sélectionné mon texte je lâche son meilleur soutien avec donald trump le 25 novembre on aurait pris ombrage car immigrée elle même elle avait eu des discussions tendues avec son mari sur ce sujet voir évente qu'à tirer la couverture à elle lui aurait donné envie de lui on va changer de texte voyons un petit texte chimie un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager laissons son porteur d'énergie mécanique dont une partie est transmise à nos tapons par variation de pression du milieu matériel de transmission de l'information sonore par canal sonore sens conversion du signal sonore émetteur source canal de transmission air au signal électrique et analogique voix bruit avec conversion du signal sonore émetteur ce qui veut dire que sans avoir téléchargé le logiciel d'application ocr de scannage de scanner on est capable de lire n'importe quelle image très simplement simplement sélectionnant les endroits où on veut que ça soit lu en plus on n'est pas obligé de tout lire on sélectionne les endroits voulus et c'est parti pour la lecture on va se prendre une petite photo par une notice médicaments vous savez que les notices médicaments sont très petites on passe tout de suite à la notice voici cette petite notice je me suis mis sur l'appareil photo une fois qu'on a pris la photo on va rechercher le fichier et on va le faire lire directement par l'application sélectionner pour prononcer c'est top c'est parti on prend la photo voilà donc j'ai pris la photo de la notice du médicament maintenant je me dirige en bas à droite sur le bouton accessibilité et je suis pris à sélectionner le texte donc je sélectionne la photo que j'ai pris franchement dites moi en commentaire ce que vous en pensez parce que cette mise à jour est super importante et elle donne encore plus d'accessibilité pour beaucoup de gens et ça je trouve ça génial voilà donc comment utiliser cette nouvelle mise à jour cette fonctionnalité sélectionnée pour prononcer qui à mon sens a vraiment une grande place sous android n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo de liker cette vidéo de la partager abonnez vous rejoignez nous sur la team vision ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision et tech bisous à tous à bientôt ciao ciao